Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexandre et Laurie de Juicy Vap. C'est aujourd'hui, on va faire la review du Coalaberry de la gamme Syrup. C'est un concentré, donc pour faire du Do It Yourself. Nous, on l'a en format pré-AVP, en 3 mg, en 10 ml, tout simplement. Sur la composition de notre échantillon, on se rend 70% de VG et 30% de PG. Ici, on a la petite mention obligatoire de la TPD. Puis voilà, on est sur un bouchon déverseur, comme celui-ci. C'est parti pour le test. Let's go ! Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour tester le liquide Coalaberry de la gamme Syrup. Qui est un concentré. Oui, et peut-être, j'ai entendu dire que The Fou va peut-être les mettre en format pré-AVP, puisqu'il fait, cette gamme fait un succès fou le voyant. Donc, framboise anisée à l'eucalyptus et au menthol. Donc c'est de la framboise anisée eucalyptus avec de la menthe. C'est ça ? C'est ce que j'ai dit, quoi. Let's go to the test. Alors. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Laurie, il explique tes trompes pendant ça. J'arrive juste à m'appeler un souci. Alors. Moi, mon premier avis dans ce liquide, je ressens le menthol en premier. Ensuite, vient le cassis. T'es parti avec le liquide, j'en ai plus. Comment tu lui donnes mon avis ? Tu sais bien que j'aime bien faire un côté que j'ai vappé. J'avais pris deux pour quoi ? Alors, je vais manger une framboise pour comparer. Parce que j'ai un petit doute qui émane de mon cerveau. Il faudra que je reprenne, parce que j'ai pas fait. Je sais pas, ça sera pas fait. J'ai pas su ce qu'elle me dire. Est-ce que t'étais partie avec le machin ? Ouais, alors. Moi, ce que je ressens, c'est la note de frais en premier. La note de frais. Bon, bah, pas moi. Moi, dans l'Ouest Penalot, je reçois soit de la framboise, soit du cassis. Et justement, je vais voir un truc. Moi, je crois bien que c'est de la framboise en premier. Voilà, c'est pour ça que j'ai cherché des framboises. Ah, c'est la framboise. C'est la note assitulée de la framboise. Non, non, après, c'est toujours tout en premier. Chaque fois, j'avais mis ce tour. Si, c'est la note assitulée. Si, moi, je lui ressens. Ouais, parce que j'avais la paix avant, mais oui, c'est bien la framboise. Ouais. Donc, ouais, c'est de la framboise. La note assitulée de la framboise. J'avais un doute parce que c'était une note assitulée. Donc, du coup, je sais que le cassis, c'est assitulée. Donc, j'ai décidé de manger une framboise pour comparer. Et comme je savais que j'avais des framboises... Je reçois. Par contre, le calyptus, pas spécialement. L'anis non plus. C'est peut-être une pointe en plus. Sur dominance de framboise. Ensuite, je ressens l'anis. Et je sens pas la menthe. Dans le wasp d'un dos. Allez, c'est parti. Changement de matériel, on va voir la différence. Ouais, t'as raison. C'est différent, ouais. Je ressens pas la menthe. Je ressens la menthe en premier. Ensuite, je ressens pas d'anis. Je ressens aucun anis. Je ressens surtout la menthe. Et en note très légère, la framboise. Dans le mutation V4. Alors, dans le wasp d'un dos, je ressens la framboise en premier. Après, l'anis, c'est vrai. Du sucre. Ouais, j'ai obligé. Je ressens pas de menthe. Du calyptus, d'ailleurs. Mais ouais, il est vachement plus sucré, en fait. C'est la menthe, dans le mutation. Ensuite, la framboise. Mais la framboise, elle est en note très légère. On la ressent quand même. Ouais. Ça reste en fait dans la bouche. Que là, on ressent une explosion de framboise dans le wasp d'un dos, pour ma part. On ressent pas la menthe. On ressent l'anis, par contre. Après, c'est une framboise fruit. Oui, c'est la framboise du fruit. C'est pour ça que j'avais un énorme doute là-dessus, moi. C'est la framboise un petit peu acidulée, mais fruit. Parce qu'on l'a testé au préalable, et on s'est dit, ah, c'est du cassis, sans lire le descriptif. Et puis, quand on a regardé le descriptif, on a vu framboise. Bah non, c'est pas de la framboise. Je suis avec Georges une framboise. Bah si, c'est bien de la framboise. Ça me fait un peu penser au David Juice de Green Vapes, et au chewing-gum airways. Ouais, mais moi, ils me font plus penser au chewing-gum airways dans le wasp d'un dos, que dans ça. Malgré qu'il n'y ait pas la menthe. C'est vrai. Est-ce que tu pourrais le vaper toute la journée dans le mutation V4 et dans le wasp ? Oui. Pour ma part, c'est identique. Quelle note devrais-tu attribuer dans le mutation V4 ? Je attribuerais la note de 8,5. Et dans le wasp ? La même note, 8,5. D'accord, bah moi je vais lui attribuer la note de 9 sur 10, et la note de 8,5 sur 10. Je le préfère dans le wasp d'un dos, pour ma part. Autre. Moi, ce côté mentale, en fait, j'adore, donc je le préfère dans le mutation V4. Après, c'est vrai que si j'ai un peu plus envie de sucrer, je privilégierai plus. Le wasp, il m'aime. D'accord. Donc, si vous aimez tout ce qui est fruits rouges, machin truc, foncez, si vous avez un wasp. Si vous avez un mutation V4, si vous aimez bien vous rafraîchir les mélanges, je vous conseille sur le mutation V4. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette review. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un énorme, gigantesque, extraordinaire, pharaonique pouce bleu, dans la barre des pouces bleus, de me suivre sur Facebook, Instagram et Snapchat. J'ai failli dire Twitter, malheureusement. Et puis, vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper la suite et d'activer la cloche des notifications. Et sur ce, on vous souhaite une merveilleuse, et surtout, achetez, se concentrez, faites votre DIY. Franchement, The Foo. Je m'en préfère et de tous les concentrés jusqu'à maintenant. Une vidéo, comment faire son DIY. Par contre, ça sera avec l'horizon, pas sans moi. Bah, tu regarderas en tout cas. Ouais, si tu veux. Allez, c'est parti, sur ce. Bonne vape. Bonne extraordinaire vape. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501